T'es tellement beau t'es à vous. J'espère que t'es pas trop triste de t'en aller séparer. Non, tu sais, il y a un moment où il faut savoir quand on sait s'accarer. Linda, toi je t'en remercie. Je réponds pas la française. Je pensais pas qu'on pouvait contacter sur cette... La bonne salle doit être bien fraîche. Il se régale. Tu sais, tu me parles de tueux. Vous êtes tous merveilleux. Et... Bah, je vous aime. Bah ça, on l'espère. Et toi, je t'aime encore plus que tout. Ouais ! Oh, ça, je l'espère aussi, tu vois. Je te l'avais dit. Faut aller pas t'inquiéter, Christophe. Il y en a qui a un de ses culots, là. Attends, vous pouvez m'expliquer ce qu'il se passe, là ? C'est un truc en trois. Ouais, enfin, chambre d'avance. Bon, et si on essayait d'aller dîner ? Mais c'est pas pour manger, hein ? Mélène, s'il est génial, ça. Qu'est-ce qui se passe, Lali ? T'avais une photo me passée ? Rien, rien. Mais tout à coup, là, en parlant au dîner, j'ai eu une envie subite de paella. De quoi ? De paella, c'est simple ? Il va des deux côtés. Oui, vraiment. Droite, à gauche, il revient, il va pas, il fait ça. Non, j'ai une paella, ça aussi, comment ? Je m'envie. Mais Lali, mais où veux-tu qu'on trouve un restaurant qui fasse de la paella ? Ben, je sais pas. Ah si, je le sais. En fait, il y a un petit traiteur qui est juste à côté. Il est ouvert jusqu'à minuit. On peut faire un petit pique-nique dans le garage. Hein ? Le garage, c'est fait pour répéter. Oh, Nicolas ! C'est dit pour répéter. Marc, c'est vrai que tu veux un restaurant d'ouvert à cette heure-ci ? Bon, ok, j'ai compris, Nicolas. C'est pas plein de discuter, sans doute contre nous. Oui, tu vas, là. Je le prends sur ma moto, je vais chercher la paella de mademoiselle.